vous savez je vais vous dire un truc qui me fait à la fois rire peur et pitié les gens qui ne m'aiment pas mais qui me suivent quand même alors tu as plusieurs caps qu'il ya des cas donc bon top 1 j'ai pas besoin de vous dire c'est le fanatique et puis les rageuses et rageuses dans l'âme il ya plusieurs types de rageuses tu as celle qui ne t'a jamais vu qui ne te connaît pas ça c'est le plus fréquent puisque je ne vous connais pas tu as aussi les filles du passé tu vois quand tu fréquentes quelqu'un on peut appeler ça ex tu as plusieurs choses et ce genre de filles qui vont faire des captures d'écran de toi même des fois un truc insignifiant genre ton doigt de pied voilà qui vont envoyer ça à leurs copines ni du style regarde vraiment son doigt de pied est vraiment trop moche quoi ou alors elle est tout trop faite et même là actuellement on fait une capture d'écran en mode regarde elle parle de nous parfois j'intercepte des commentaires sur twitter twitter pour ça que pour moi twitter c'est un peu l'asile des psychopathes version internet voilà version moderne et là je vois ma tête donc une capture d'écran de moi avec des insultes ou un truc du style vraiment elle fait trop pitié elle est vraiment mais pour déjà te taper toute ma story toute ma story à savoir que tout produit que je fais c'est long quand même mais qui est le plus ridicule de nous deux et donc parfois je clique sur le profil puisque oui ça m'arrive quand même je suis ça aiguise ma curiosité et là je vois qu'il ya écrit cette personne vous suis et donc là je me dis ok donc ça c'est la case fanatique voilà pourquoi ça me fait rire peur et pitié peur parce que je me dis faut quand même être atteint psychologiquement pour aller suivre faire une capture d'écran poster écrire quelque chose d'une personne qu'on n'aime pas pitié parce que ben enfin moi je veux dire quand je fais mes ongles vous vous regardez et arranger donc c'est quand même ben ça fait quand même un peu de peine et rire parce que forcément ça flat mon égo c'est tellement rare que je m'exprime et d'un autre côté ben c'est pas plus mal parce que en fait je me dis si qui dit du mal de moi savait ce que je pense d'eux je pense qu'ils en diraient bien davantage ce n'est pas parce que je fais des placements de produits que je prends une voix douce coucou mes petits snappeurs qui a écrit bouffonne sur mon front donc je pense que suite à ça il ya pas mal de personnes qui se méprennent ou qui ont oublié quel genre de femme quel genre de bad bitch je suis donc si je suis là où je suis assise confortablement dans ce uber me dirigeant chez angela pour aller faire mon épilation au laser d'écouter britney spears et vous là où vous êtes c'est que vous et moi nous sommes bien c'est pas en rageant en regardant la story des gens que en fait ça va améliorer votre quotidien comme on dit pas la mienne il ya des gens qui en lâchant des commentaires etc ben essaye de vous atteindre et là je parle globalité en fait essaye d'atteindre pour rendre votre vie aussi misérable que la leur mais enfin je veux dire je vais très bien quoi tu as aussi parfois des gens sur insta ou même pour twitter qui vont venir commenter ta photo donc il ya des personnes qui me soutiennent et heureusement que c'est quand même une majorité et d'ailleurs je suis reconnaissante et hello et donc je disais en fait il ya des personnes qui parfois bah voilà me show love en me laissant des commentaires de soutien et là tout de suite et ben il ya des rageux qui vont et qui vont essayer de prouver par a plus b que je suis une mauvaise personne pour arrêter de me follow ils vont dire des choses diffamatoires j'ai mieux connaître ma vie que moi donc il ya des gens qui pensent mieux connaître ma vie que moi des gens que je n'ai jamais vu de toute mon existence ils pensent mieux me connaître des fois je dis mais je lis des absurdités voilà des endroits des des trucs moi même je suis jamais allé ce jour là ils jurent regarde je t'assure et tout il ya même des gens qui créent des comptes anti-mila je sais pas quel âge vous avez j'ose espérer que vous êtes jeunes parce que au moins c'est une excuse que quand on est jeune on se cherche parce que si vous avez 25 franchement c'est chaud au lieu de créer un compte en essayant de critiquer de rabaisser une personne tout simplement parce qu'elle représente quelque chose que pas forcément ou quelque chose que tu ne peux pas avoir plutôt c'est pas que j'ai envie de donner de l'importance à ces gens mais d'un autre côté je me dis que je suis quand même pas mal suivi et c'est important en fait plutôt que de rentrer dans un truc de haine de rester positive je vais dire les enfants puisque la plupart vous êtes jeunes et même mes détracteurs je m'en fous j'en veux à personne sortez kiffer la vie elle se passe dehors en fait les années vous avez maintenant vous n'allez pas les rattraper s'il ya bien un truc qu'on ne peut pas rattraper maintenant acheter c'est le temps donc je sais pas sortez dimanche venez à miami aller faire vos ongles voyez vos potes qui fait ça puis les personnes qui rêvent à tout prix d'avoir ta vie mais que critiquent en mode tu te la pète parce que tu es aux états unis mais qu'est ce que vous croyez les gens que je me suis réveillé un beau matin et que d'un coup je suis arrivé au state en fait ça tombe pas du ciel je veux dire si vous pensez en dormant et en vous réveillant va y avoir de l'argent sur votre oreiller c'est pas la réalité c'est en tout cas ce n'est pas ma réalité dans la vie on travaille on se lève on se donne les moyens c'est des sacrifices c'est des choix et on peut pas en vouloir avoir fait des choix que vous vous n'êtes pas capable de faire ou des décisions que vous n'êtes pas capable de prendre dans ce cas là si on n'est pas prêt à faire on se range dans la catégorie des gens qui regardent qui observent qui admirent qui respectent mais pas de ceux qui critiquent parce que ceux qui te critiquent mais qui sont jamais sortis de leur chambre et quand on dit accepte les critiques constructives moi j'accepte des gens qui me conseillent qui essayent de me tirer vers le haut par exemple sur ma chaîne youtube que je ne connais pas forcément et que je fais tout toute seule des gens qui vont dire oui faudrait que tu fasses à la prochaine fois ou faudrait que tu mettes une musique de fond et je prends ça en considération mais quelqu'un qui va me dire vraiment t'es trop moche arrête la chirurgie non ça c'est pas une critique constructive si j'ai envie de me refaire toute la gueule je vais aller me refaire toute la gueule et ça que ça vous plaît enfin bref voilà petite conclusion je viens d'arriver à mon rendez-vous bon